Générique Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Alors que le congrès de l'Assemblée des départements de France se tient à peau, vous avez pu d'ailleurs le suivre en direct sur notre antenne. Début au Sénat des auditions sur le projet Nôtre pour Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Pour en parler, Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Dalfine. Alors les sénateurs ont auditionné ce matin Jean-Pierre Affarin, l'ancien Premier ministre et sénateur de la Vienne, mais aussi Pierre-Yves Crattinger, ancien sénateur socialiste, auteur avec Jean-Pierre Affarin d'un rapport sur les compétences des collectivités territoriales. Que s'est-il dit lors de ces auditions ? Eh bien lors de l'audition notamment de Jean-Pierre Affarin, l'ancien Premier ministre s'est livré à un véritable plaidoyer en faveur des élus locaux, en faveur des départements, cela devant un public conquis. Ces départements qui ont été, on sait, en danger. Rappelons-nous, au mois de mai dernier, lors de son discours de politique générale, Manuel Valls, le Premier ministre, annonce quasiment leur disparition. Et depuis, eh bien il ne fait que rétro-pédaler, notamment face à la bronca des élus locaux. Rappelons donc que Jean-Pierre Affarin avait présidé une mission d'information sur la décentralisation, avec comme rapporteur le socialiste Yves Crattinger. Et ils avaient réussi, là où le gouvernement est en train de patiner, en train d'échouer, mettre d'accord les sénateurs de tous bords. Et à l'époque, ils avaient proposé une organisation territoriale avec 8 à 10 grandes régions stratégiques, s'appuyant sur des départements en charge de la proximité des départements qui restaient essentiels dans leur organisation. Alors, les sénateurs commencent à travailler sur ce nouveau texte, on l'a dit, Tam, sur les compétences des territoires, alors que la nouvelle carte des régions est encore incertaine. Eh oui, la première partie de la réforme territoriale est encore en cours de débat au Parlement, puisque la deuxième lecture au Sénat s'est achevée la semaine dernière. Deuxième lecture lors de laquelle le Sénat a proposé sa propre carte des régions. Un texte qui va encore être donc modifié par l'Assemblée nationale lors de son passage. Et tout cela ne devrait se terminer que le 15 décembre, a priori, en commission mixte paritaire. D'évidence, on va encore voir des désaccords profonds surgir entre les deux assemblées. Du côté du texte nôtre, les élus ont demandé du temps au gouvernement. Le gouvernement qui a accepté, qui manifestement a appris ces leçons. Et les débats au Sénat ne commenceraient donc que mi-décembre, juste avant les fêtes. Merci beaucoup, Tam. Alors, sans plus tarder, je vous propose de suivre l'audition de Jean-Pierre Raffarin. On se retrouve à 19h. Monsieur le Président, mes chers collègues, ça va aller très vite, parce qu'au fond, les sujets, vous les connaissez, on les connaît tous. Maintenant, il faut les classer, puis il va falloir arbitrer. Parce qu'au fond, le gros avantage du Sénat, c'est qu'on rassemble toutes les compétences. Et dans la commission qu'on nous avions avec Yves Grattinger, on avait d'abord pris comme stratégie qu'on se parle entre nous et qu'on utilise la compétence rassemblée ici au Sénat plutôt que d'aller chercher trop de compétences extérieures. Parce que finalement, toutes les expériences sont un peu là. Notre problème, c'est les choix et la hiérarchie de nos choix. De savoir un peu comment on arbitre dans tout ça. Moi, très rapidement et très simplement, d'abord, bien revenir à l'idée fondamentale que la décentralisation, c'est une idée politique. Ce n'est pas une idée technique. On n'est pas là pour redessiner simplement une carte, faire ceci ou faire cela. On est là pour avoir une idée majeure qui est le service aux citoyens. Il est de meilleure qualité, il coûte moins cher, si c'est fait plus près. C'est une question de lisibilité. La République a besoin qu'on la comprenne. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un grand nombre de Français qui ne comprennent pas la République, qui ne savent pas exactement comment fonctionne l'Europe, comment fonctionnent nos institutions, et que c'est sur le terrain et que c'est au plus proche du citoyen qu'il y a cette compréhension. Plus on est loin de la compréhension, plus on est près du populisme. Et ce qu'il faut, c'est avoir cette vision-là pour que les gens se connaissent, s'enracinent, comprennent de quoi il s'agit, partagent. Et c'est vraiment l'idée politique que notre société est de plus en plus complexe. Et la complexité, on peut bien faire tous les plans de simplification. Je vous parle avec mes convictions. J'en ai fait. Quand j'étais jeune ministre du Commerce, je m'étais fait photographier avec une pile de formulaires plus hautes que moi, pour montrer des formulaires que j'allais supprimer, que j'ai supprimés. Mais le temps qu'on les supprime, il y en avait autant d'autres qui étaient montés. Et qu'au total, la simplification, les gouvernements vont en parler, la seule réponse à la complexité, c'est la proximité. La seule vraie... Il faut éviter d'en mettre des formulaires. Il faut couper tout ça. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'il y a que les dictatures qui sont simples. Et plus vous êtes démocratique, plus vous devez écouter chacun, plus vous êtes attentif à chacun, la complexité, elle est dans la société. Chacun voudrait la société pour lui-même. Et la seule façon de trouver les équilibres et les arbitrages, c'est de faire confiance à la proximité et à la compréhension de la vie. C'est pour ça que je suis quelquefois déçu par les Girondins, quand on est trop technique et trop enfermé, et qu'on donne le sentiment que la décentralisation, c'est une politique parmi les autres. Non, la décentralisation, c'est la République au plus près du terrain. Et ça, ça vaut quand même de l'or, il ne faut jamais perdre ça, et jamais perdre le service aux citoyens, sa qualité et son coût. C'est ça, je crois, le plus important. La deuxième idée très importante, c'est que la décentration a apporté beaucoup de résultats. Il faut quand même qu'on soit fiers globalement de ce qui a été fait depuis le début des années 80. Il ne faut quand même pas avoir le sentiment aujourd'hui que la décentralisation est coupable. Elle est toujours coupable, parce que plus naturellement le jacobinisme est fort, plus on veut accuser les collectivités. Mais il faudra tanger à citer des exemples d'universités, des exemples... L'université 2000, ça a permis de faire des choses formidables. S'il n'y a pas eu des collectivités, il n'y aurait pas eu d'universités à La Rochelle. S'il n'y avait pas... Il y a beaucoup d'initiatives, t'as cité le Futuroscope et bien d'autres. L'université de Troyes. Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont faites grâce à la descension. Il faut se promener dans les lycées de France et dans les collèges de France pour voir que c'est quand même quelque chose. Donc tout ça, je n'insiste pas là-dessus, mais il ne faut pas qu'on soit... Les décentralisateurs et les gens de territoire, il ne faut pas qu'on soit complexés. On a une très belle histoire. Il faut s'adapter à la société. Mais un, on a les valeurs. Deux, on a l'histoire. Donc on n'a pas non plus à être les accusés le dos au mur. Tout notre problème est d'avoir une vision. Et c'est pour ça qu'avec Yves Ratinger, la stratégie qu'on avait prise, c'était de penser à 2020, parce qu'on se dit, ah oui, mais départementalistes, régionalistes, gauche, droite, on sait bien que tous ces clivages-là peuvent nous immobiliser si on est dans le court terme, mais en fait, la chance, la probabilité qui nous rassemble si on est en moyen terme est très très forte. Donc c'est la question d'avoir une vision et de se dire comment est-ce qu'on peut organiser notre pays. Moi, je pense qu'il faut avoir cette vision-là. Cette vision, je l'articule fondamentalement, démocratiquement, autour de la commune, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, parce que c'est le lieu où le citoyen comprend ce qu'il fait. Donc je ne crois pas à ces fusions arbitraires. Je suis révolté quand on me dit qu'il faut que l'intercommunalité soit à 20 000, c'est-à-dire qu'on a un raisonnement quantitatif. La bonne intercommunalité, c'est celle qui est humaine, c'est celle qui marche, c'est celle où les gens se respectent, il n'y en a pas un qui veut bouffer l'autre. Donc il y a des très belles intercommunalités à 40 000, il y en a des très belles à 15 000, à 12 000. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on les aide à se développer, qu'on les aide à agronir, mais qu'on ne fasse pas du quantitatif, l'objectif dans une société qui manque de qualitatif. Donc le choix de la commune, c'est un choix, je reconnais bien qu'il y a trop de petites communes, c'est pour ça qu'il nous faut une intercommunalité coopérative et collégiale. Donc ça c'est notre principe de base, la République, compréhension du citoyen, il comprend ce qui se passe dans la commune. Donc on fait de la commune la base de la République, on garde bien cet aspect-là, on fait le plus d'intercommunalité possible, mais toujours sur un principe, qui est un principe de base, qui est le collège, c'est-à-dire que je mutualise des choses, mais je suis autour de la table où les choses se décident. Et ça, ça veut dire, attention, pas de scrutin d'élection du président de la communauté de communes au suffrage universel direct, de mon point de vue. C'est un collège, c'est pas une hiérarchie. Bon, la République, la Commune, mais comme la Commune est souvent petite, on a besoin de l'intercommunalité, l'intercommunalité ça mutualise, mais c'est la Commune qui identifie, qui est le lieu où on sait ce à quoi sert le maire, et le maire est le médiateur de la complexité générale, et on garde ça bien solide, en faisant avancer l'intercommunalité. Je n'insiste pas sur ce point, Yves l'a développé devant vous tout à l'heure. Deuxièmement, le pôle, là c'est le pôle républicain. Le deuxième élément très important, c'est le pôle d'initiative, le pôle de ce que tu as appelé, en fait, le pôle de la compétence générale. Quel est ce pôle ? Où on la place ? Je crois que c'est le département. J'ai été 18 ans à la tête d'un exécutif régional, donc j'ai un passé de régionalisme, je dirais. Mais je vois bien que dans la complexité de la société aujourd'hui, on a la nécessité de conjuguer deux fonctions, je dirais presque managériales, mais en fait deux fonctions politiques, qui ne sont pas si compatibles que ça. La puissance et la proximité. Si vous effacez la proximité au nom de la puissance, vous écrasez et un jour ou l'autre vous êtes rejeté. Si vous ne faites que de la proximité sans puissance, on va vous reprocher votre impuissance à un moment ou à un autre. Il faut donc trouver l'équilibre. Un équilibre où on va gérer de la proximité, mais avec un système aussi où on est capable d'avoir une politique d'investissement, des capacités et d'investissement fortes. De ce point de vue-là, j'en suis arrivé à la conclusion que notre pays devait avoir des départements forts, peut-être plus grands qu'aujourd'hui. Et quand on parle d'agrandir, je pense qu'il y a un certain nombre de départements qui pourraient se rassembler. Très franchement, dans ma propre région, on aurait un grand département de Charente, un grand département du Poitou. Je ne suis pas sûr que ça gênerait quoi que ce soit. On aurait des bons espaces d'action, mais là on aurait et de la proximité, et une certaine puissance. Donc moi je suis pour qu'on fasse du département, mais un département qui pourrait, à la Debré peut-être être 60 départements en France, 70 départements en France, c'est à voir. Mais je veux dire, on a des départements qui seraient aussi bien gérés à un million de personnes qu'à 350 000 ou 400 000 aujourd'hui. Donc il ne faut pas avoir peur. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir cet espace qui est un espace historique, un espace reconnu, un espace compris, mais qui doit être un espace d'initiative et qui n'est pas un espace simplement pour le préfet. Le jour où vous mettez trop, qu'est-ce qui nous gouverne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est le fond de l'affaire aujourd'hui ? On est gouverné par des procédures. On n'est plus gouverné par des hommes. On est gouverné par des directives, par des procédures, par des réglementations. Et au fond, les fonctionnaires, moi qui ai un peu de bouteille, mais on est certains d'en avoir un peu de bouteille ici, il y a 10-15 ans, vous alliez dans le bureau du préfet pour demander un arbitrage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait le préfet ? Il regarde si la règle est respectée. Il regarde si c'est bien, si c'est suffisant. Il contrôle par rapport à une règle, par rapport à une directive. On est dans un système où il n'y a plus d'initiative humaine. Il n'y a plus le gars qui dit « Bon, écoute, ton cas-là, c'est vrai que normalement, on ne devrait peut-être pas faire comme ça, mais compte tenu de là, il y a 1000 emplois derrière, il y a 506, on va faire ça comme ça. » Et puis je suis le représentant de l'État et j'arrange le truc et je l'arbitre et c'est solide. C'est pour ça qu'on demandait, nous, qu'il y ait de plus en plus de pouvoirs qui soient donnés au territoire. Mais la capacité à sortir de ce système qui est un système beaucoup trop régulé n'est pas assez humain. C'est pour ça que la collectivité, la décentralisation, elle remet de l'humain, de quelqu'un qui met du bon sens quelque part et qui peut régler beaucoup de difficultés. Donc, un département qui est fort et donc choix départemental qu'on a fait dans cette mission. Alors, reste la question régionale maintenant. J'évolue, tout le monde évolue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de la région, c'est une question de puissance, mais c'est une question de programmation. Et c'est vrai que pour les universités, d'une manière générale, pour les grandes infrastructures routières, pour les grandes infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, qu'il y ait des territoires, qu'ils soient des territoires élargis pour faire des grands investissements, je suis plutôt favorable. Alors, j'ai évolué un peu, je ne sais pas si, parce que depuis le temps qu'on a travaillé, là, on a aussi évolué. Moi, je vais même encore plus loin maintenant. C'est-à-dire, je suis pour un département fort et je suis pour une région agrandie, mais de programmation. A la limite, je vais vous dire, je serais presque pour un Sénat régional, c'est-à-dire des élus régionaux élus au second degré. Ce serait de se dire que, au fond, ça valoriserait peut-être un peu le Sénat, de se dire que c'est une rénovation de ce qu'était l'établissement public régional. Alors, ce n'est pas le retour à l'EPR, mais ça pourrait être quelque chose comme ça, qui clarifierait bien l'élu de proximité et l'élu de programmation. parce que je ne sais pas comment on va faire de la démocratie locale entre Loudun et Pau. Je suis pour cette grande région aquitaine, elle me plaît, on a une société historique, mais je suis pour cette grande région pour des raisons de puissance, parce qu'on a besoin d'une métropole comme Bordeaux. Je suis pour que la région assume la puissance, mais ce n'est pas elle qui va assumer le système de proximité. Et donc, ce système de proximité, ce n'est pas la peine de faire croire que cette grande région, elle va gérer la démocratie locale. Non, elle va gérer ce qu'on gérait autrefois, c'est-à-dire la contractualisation, la programmation, et auquel cas, si on était vraiment confiant dans le fait que l'élection du second degré, ça veut dire quelque chose, il faudrait pousser la logique jusqu'au bout. La démocratie locale, c'est le département, et ensuite on fait de la programmation, et on prend une deuxième forme. Et là, je suis pour les grandes régions. Donc, j'arrête là, parce qu'on pourrait discuter des heures, on a tout ça à la passion, on a mille idées, mais on n'a pas beaucoup de temps, il faut du débat. Donc, en résumé, faisons très attention à ne pas donner le sentiment qu'on tue la commune, parce que vraiment, la lisibilité de la République, elle est là. Ensuite, choisissons le département comme un espace vraiment d'initiative, de cohésion, cohésion sociale, cohésion territoriale. Cet espace-là, il n'est pas conservateur, nous sommes prêts à le voir bouger, à le voir grandir, à le voir se développer. Mais il a une compétence globale d'initiative et de solidarité. Et on fait un espace supérieur, qui est un espace de programmation, d'investissement, qui est un espace, donc qui est l'espace de la grande région. Et à ce moment-là, on ne triche pas. La grande région, elle est là pour faire de la stratégie, elle n'est pas là pour faire de la démocratie locale. Et auquel cas, on la met au deuxième degré. C'est un peu, je suis un peu plus loin que nous sommes allés, mais la philosophie, la philosophie était celle-là de se dire finalement que l'intercommunalité et la commune, le département, et la programmation avec la grande région. Et on fait des économies, comment ? En évitant les doublons, parce que la grande région n'a pas la compétence générale, elle n'instruit pas, voilà, elle programme, elle n'instruit pas. Et c'est, je pense, bon, c'est une étape un peu derrière ce que nous avons fait, mais c'est la philosophie un peu générale du système, mais surtout, moi, mon message, soyons pas des décentralisateurs honteux. Circulons en France et quand je vois, au fond, un certain nombre de décisions qui sont quelquefois des décisions absurdes, mais quand elles sont souvent absurdes, c'est plus l'État que les collectivités qui s'est trompé. Quand je vois qu'à Poitiers, on est en train de faire deux lignes de ferroviaire, parce qu'il y en a une qui va passer dans la ville de Poitiers et l'autre qui va passer à l'extérieur de Poitiers et que vous avez un chantier énorme, vous êtes d'ailleurs un émératif devant notre capacité de mener des chantiers, mais vous voyez toute la vallée du Clin qui est complètement blessée par un viaduc immense de plusieurs kilomètres et que vous allez avoir des TGV qui passeront à Poitiers pour s'arrêter à la gare de Poitiers et les autres qui passeront à la périphérie pour ne pas s'arrêter à Poitiers. Là, il y a vraiment une voie de trop. Une voie de trop, ça fait un petit milliard quand même. Donc on pourrait quand même se dire qu'il y a sans doute des économies aussi à faire. Mais pourquoi on est dans cette situation-là ? Eh bien, on est dans cette situation-là parce qu'à un moment, l'État va demander de l'argent aux collectivités et que les collectivités disent « Écoutez, si je veux payer, je veux que ça passe là » et qu'on a perdu l'autorité de la compétence là-dessus. Donc l'État n'est pas à sa place. Donc je pense que très souvent dans le territoire, quand il y a des erreurs, je pense qu'on peut être fier et décentralisateur de ce qui a été fait depuis le début des années 80. Bien, M. le Premier ministre, vous avez administré la démonstration que le Sénat n'aborde pas ses perspectives de réforme à reculons et dos au mur, mais avec un sentiment de devoir être en initiative, un Sénat modernisateur et de proximité à la fois. Je ne commande pas davantage, mais je vous remercie de votre intervention et je laisse la parole à nos rapporteurs successivement, puis plusieurs collègues l'ont demandé aussi. Alors nos rapporteurs font glisser la parole immédiatement vers M. Pointreau, qui a été le premier à la demander, puis M. Cornu et M. Guenet, et puis nous allons inscrire les autres. Merci, M. le Président. Moi, je partage vraiment tout ce qui a été dit par M. le Premier ministre sur la République au plus près du terrain, sur la région stratège programmatique des départements qui font la proximité et sur le raisonnement qu'il faut du qualitatif plutôt que du quantitatif, notamment pour les communautés de communes, où on veut faire toujours plus grand, en ayant l'impression que quand c'est grand, c'est formidable et que ça doit mieux marcher, avec des communautés de communes à 20 000 habitants, où on est dans le milieu rural, très compliqué de mettre en place de telles communautés de communes. Moi, je souhaiterais savoir comment vous traduisez cette volonté de faire du qualitatif et comment, dans le texte de loi, vous prévoyez de mettre le curseur pour le nombre d'habitants qui conviendrait pour une communauté de communes qui, aujourd'hui, a 5 000 habitants. Je trouvais que c'était une bonne solution. Maintenant, quel doit être le curseur pour les communautés de communes ? Le deuxième point, vous l'avez dit, la réforme, elle est faite, non pas pour les élus, mais elle est faite pour les citoyens, pour faire en sorte que nos concitoyens s'y retrouvent, qu'on puisse améliorer leur cadre de vie, qu'on puisse améliorer l'économie, l'emploi. Et je crois qu'il faut que les régions, peut-être, aient davantage de puissance, comme vous l'avez dit. Mais quand on ajoute deux régions, qu'on fusionne deux régions, ils auront les mêmes moyens. Moi, je vous pose la question, quels sont les moyens supplémentaires qu'ils auront ? Parce qu'on parle beaucoup de compétences, on parle de missions, mais on ne parle pas de moyens financiers, derrière. Et s'il n'y a pas de moyens financiers, moi, je me pose la question, comment les régions seront plus puissantes qu'aujourd'hui ? Parce qu'elles auront bien les charges fixes qu'elles ont déjà aujourd'hui. Et puis, le dernier point, moi, j'approuve complètement le fait que les élus régionaux pourraient être élus au second degré, comme celle-là était autrefois. Et on est un certain nombre de sénateurs à avoir imaginé, à un moment donné, que les régions et départements pouvaient fonctionner un peu comme les communes et les communautés de communes. C'est-à-dire qu'on a deux couples, la commune et la communauté de communes. La commune a la compétence générale. Elle fait faire à la communauté de communes ce qu'elle ne peut pas faire elle-même en mutualisant. Et que les départements pourraient faire également la même chose. C'est-à-dire qu'on pourrait faire de la région une communauté de départements, entre guillemets, et que la région pourrait faire ce que ne peuvent pas faire, à titre local, les départements. Est-ce que cette vision vous paraît intéressante ? Et ça éviterait bien évidemment les doublons. Donc voilà les trois questions que je voulais vous poser. Mais sur le plan de votre vision des choses, je partage largement cette vision, sachant que de souhaiter remettre la commune au cœur du dispositif me paraît essentiel, moi j'ai quand même des doutes sur la volonté de nos technocrates parisiens qui, quels que soient les gouvernements de droite et de gauche, ont déjà plutôt envisagé à terme de faire des présidents de communautés de communes des élus au suffrage universel, ce qui m'inquiète, ce qui inquiète un certain nombre de nos élus et puis à terme de supprimer les maires de nos communes. On voit bien qu'en finigramme, si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Donc c'est un peu aussi un point que je souhaitais évoquer et savoir quel était votre avis sur le sujet. Merci, chers collègues. Je précise que notre collègue Rémi Pointreau a été désigné par la Commission du développement durable comme rapporteur pour Avis. Je voudrais maintenant donner la parole à notre collègue Gérard Cornu. Oui, je voudrais dire à Jean-Pierre Raffarin ce que j'ai dit à Yves Crantinger. Merci pour cet excellent rapport qui fait honneur au Sénat et qui est une véritable base de travail. J'ai perçu néanmoins, même si en plus vous êtes très complémentaires, j'ai perçu néanmoins une petite différence dans l'exposé. C'était bien qu'on les ait l'un après l'autre. Yves Crantinger dit il y a le couple commune de proximité, commune, intercommunité et département. Et toi, Jean-Pierre, tu dis il y a plutôt le couple commune, intercommunité et le couple département, région. Avec le département, compétence générale et effectivement une région stratège. Je pense qu'effectivement ça peut être pas mal. Est-ce que ça va, et ça rejoint la question posée par Rémi Pointreau, est-ce que finalement ça peut aller sur un département avec une région qui soit une communauté de départements à terme ? puisque finalement le Sénat régional ça pourrait être aussi des départements et la région qui soit une communauté de départements. Est-ce que ça peut être ça aussi ? Est-ce que on a parlé aussi de à l'époque quand vous avez fait votre rapport je ne sais plus si le conseiller territorial était déjà supprimé. mais je voulais savoir ce que vous pensez de cette réforme qui était le conseiller territorial qui était à la fois le conseiller général et le conseiller régional. Merci cher collègue M. Fouché Alors pardon avant de donner la parole à M. Fouché et qu'il ne le prenne pas pour lui puisqu'il n'a pas commencé à s'exprimer je rappelle que Jean-Pierre Raffarin nous quitte à Midi Pile et donc si nous voulons avoir ses réponses il faut que nos questions soient vraiment très concises je vous prie de m'en excuser pour tous ceux qui vont venir parce que nous avons un certain nombre d'orateurs inscrits nous en avons encore trois Monsieur le Président M. Fouché sera très rapide d'autant plus que avec M. Raffarin il a fait le tour du département ces dernières semaines et qu'il connaît un certain nombre de choses qui ont été évoquées par M. Raffarin et qui ont été tout à fait suivies par les élus et par les grands électeurs simplement il y a les grandes régions on part sur des départements qui naturellement continueront à être les premiers dans la solidarité mais il ne faut pas qu'il y ait que ça pour l'instant l'état recule le département va gérer la solidarité ça sera des sommes de plus en plus importantes on le sait par contre ce qui me paraît important c'est dans le cadre des grandes régions et ce que disait Jean-Pierre Raffarin dans le cadre des grandes régions c'est que les départements aient une importance je crois que les départements doivent garder sur leur territoire sur la proximité une possibilité de management économique et touristique nous on a plusieurs grands dossiers sur lesquels on a travaillé on travaille encore il y a eu le Futuroscope avec la Technopole c'est 10 000 emplois Technopole du Futuroscope je veux dire si c'est pas la grande région qui va faire ça j'ai des doutes sur ce que peut faire une grande région pour gérer un pôle de cette dimension ça se fait avec les élus de proximité parce que si la grande région est à 200 km ou 300 km c'est pas sûr qu'à mettre tous les moyens que peut mettre un département sur la proximité aujourd'hui on gère l'arrivée de Center Park dans le nord du département c'est l'implication là aussi de beaucoup d'élus locaux etc du département etc et là je suis pas convaincu non plus que ce soit la grande région qui puisse gérer ça complètement donc je crois qu'il faut garder au département ça me paraît important une possibilité de management économique et touristique en tout cas dans la proximité voilà ma question elle était très brève merci chers collègues oui je vous en remercie beaucoup monsieur Dantec puis madame Gattel puis madame Douaneau et monsieur Raffarin pourra nous répondre oui pour dire je pense que notre problème aujourd'hui c'est que quelque part on n'a pas une idée très claire de comment vont fonctionner ces très grandes régions et que beaucoup de craintes montent par rapport par rapport à ça comment est-ce qu'elles vont assurer la solidarité territoriale comment elles vont s'organiser je crois qu'on n'a pas de vision en fait et que donc une partie du débat est un débat assez intuitif sur dire ça va marcher pas marcher moi je suis assez en désaccord évidemment avec partie de ce qu'a proposé Jean-Pierre Raffarin j'étais assez d'accord avec la clause de compétence générale à garder à la région ce qu'a dit Yves Cratinger ça me semble effectivement quelque chose assez logique je crois non non je crois surtout qu'il y a un vrai leurre dans ce que j'entends de penser que le département a les capacités de la solidarité territoriale ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai parce que le département il va faire de la péréquation sur ses recettes et si c'est un département pauvre il fera comme il pourra mais il n'assurera pas et il fera il fera ce qui un petit peu parce qu'effectivement il a une part de proximité mais il n'en aura pas les moyens c'est dans le cadre de cette réforme c'est la région qui a la capacité de la solidarité territoriale c'est elle qui a la capacité de la planification et que c'est totalement illusoire de penser que les départements y arriveront la question réelle c'est qu'effectivement tout le monde craint que ces grandes régions n'aient pas la capacité d'écouter l'ensemble des territoires et que fondamentalement et je regrette que par inadvertance en milieu de nuit vous n'ayez pas repris un de mes amendements en fin de soirée la vraie question c'est une forme de bicamérisme à l'échelle régionale c'est à dire comment la région fonctionne entre des élus élus au suffrage direct qui ont un vrai projet régional et ceux-là sont élus évidemment par scrutin de liste au suffrage direct et la nécessité d'avoir une représentation de l'ensemble des territoires c'est autour de ça que ça se joue et finalement l'idée de Sénat à l'échelle régionale n'est pas fausse à condition qu'il y ait un scrutin direct par ailleurs voilà absolument et c'était je proposais qu'on ait un rapport là-dessus malheureusement l'amendement n'est pas passé dans la nuit mais je crois que cette question est vraiment posée ça c'est une des questions clés aujourd'hui sur lesquelles je voudrais peut-être réentendre Jean-Pierre Raffarin et juste pour dire que je suis d'accord avec lui parce que c'est pas là pour s'opposer histoire de s'opposer sur un point qui est que la fusion des départements est aujourd'hui une vraie question y compris pour répondre à la question du maintien d'un certain nombre d'identités culturelles historiques qui existent dans ces méga régions on voit bien que ça dilue et que ça aussi c'est un élément de crainte et que la fusion des départements est un élément qui permet de répondre à ça moi j'avais par exemple proposé fusion Bretagne-Pays-Loire où là on a bien vu qu'on n'y arrivait pas avec un seul département breton et on avait une identité politique bretonne qui était une demande non négociable des bretons voilà peut-être qu'on y reviendra ou à deux départements Bretagne-Haute-Bretagne plus un département mais non joue plus un département mais non joue mais en tout cas je pense qu'effectivement la question de la fusion des départements est sur la table avec et là je suis aussi d'accord avec Jean-Pierre Raffarin même si nos désaccords sont importants y compris sur l'intercommunalité qui est le vrai lieu de vie et je pense que politiquement on est en retard sur les citoyens sur la perception des territoires mais je n'ouvrirai pas ce débat là sur le fait effectivement de se dire qu'est-ce qu'on fait de l'administration de l'Etat qui est en doublon aujourd'hui je pense que là on a une simplification nécessaire mais on voit bien que l'Etat n'a pas trop envie de lâcher un certain nombre de ses traditions et présences sur les territoires merci nous avons madame Gattel pour une question concise chère collègue merci monsieur le président tout d'abord mes remerciements pour inviter l'ensemble des sénateurs à ces auditions et merci aux orateurs brièvement il y a plein de questions mais je ne traiterai que d'un point je voudrais dire que l'obligation que nous avons c'est une obligation d'efficacité de l'action publique dont l'exercice est bien partagé entre l'Etat et les collectivités et qu'il ne peut y avoir d'interrogation sur les compétences territoriales sans avoir validé les compétences de l'Etat qui pour moi entre autres un rôle essentiel que je mettrai dans ces compétences régaliennes c'est d'exercer l'équité plus que l'égalité des territoires enfin je voudrais poser une question très précise à monsieur Raffarin je partage sa vision des choses mais je voudrais revenir sur la composition du département je crois à l'intérêt à la pertinence d'un espace départemental mais son organisation aujourd'hui sous forme de canton me semble absolument dépassé et que si on sacralise aujourd'hui l'intercommunalité qui n'est que la prolongation de l'action de la commune il me semble que pour que notre ressature territoriale ait du sens et de la cohérence ne faudrait-il pas que les départements ne deviennent pas des parlements d'intercommunalité oui je m'associe totalement au remerciement qui a été fait par ma collègue à vous monsieur le président et puis à monsieur le premier ministre et à monsieur Cradagé qui nous a quittés je trouvais très intéressant de participer effectivement à ce débat qui prolonge les discussions de la semaine dernière en même temps des choses ont été dites moi ça va être très bref les français la société a changé seulement nous n'avons fait que d'empiler finalement les propositions de collectivité pour répondre aux besoins de la population et on a des efforts à faire sur la mutabilité finalement de nos collectivités de notre service public et on voit bien à force de discussion que les uns vont annoncer la mort des communes l'évolution des intercommunalités la mort des départements puis le retour des départements l'évolution des régions et vous avez dit tout à l'heure les français ont besoin de lisibilité mais nous aussi élus on a besoin aussi d'y voir très clair alors on peut avoir effectivement une vision très comment dire à géométrie variable comme l'a proposé tout à l'heure monsieur Crattinger mais en même temps je pense que l'effort de lisibilité il faut le faire parce qu'on ne pourra pas s'expliquer sur cet élément important de ce qui a toujours été annoncé par les uns les autres lisibilité efficacité et puis l'économie qu'on doit faire donc on sait tous qu'on travaille sur des mutualisations sur nos territoires est-ce que mutualisation c'est aller vers des fusions prochaines moi je l'espère en tout cas au niveau des départements au niveau des intercommunalités on le voit bien c'est déjà en marche c'est déjà fait mais il faut vraiment faire ces efforts là et je crois que les français nous attendent ils n'y croient même plus d'ailleurs donc il faut absolument qu'on s'y attache sérieusement bon je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que le temps est compté merci madame Doineau et j'avais oublié de mentionner la demande de prise de parole de Charles Guenet je m'en excuse auprès de lui non non mais monsieur le président vous l'aviez dit au début puis vous l'aviez perdu de vue non simplement merci de me donner la parole tout d'abord je voudrais dire que pour participer à cette mission cratinger à Farin je voudrais leur dire quand même le plaisir que j'ai à continuer cette réflexion je crois que c'est vraiment un bain de jouance et je crois que les prolongements que vous faites sont quand même très intéressants et notamment sur la vision à moyen terme que propose le président à Farin moi je suis séduit par cette vision mais le problème que nous avons quand même elle est tellement loin du texte qu'on nous propose comment on peut faire pour arriver à proposer un texte qui nous permette de raccrocher les wagons je vais déjà dire ça alors le second aspect je voudrais quand même parler de l'aspect fiscal puisqu'on l'a évoqué mais là c'est plutôt plus qu'une question une remarque je fais partie des gens qui pensent que ça passera nécessairement par une réforme fiscale de grande envergure de toute façon elle est déjà entamée je crois qu'il y aura à la fois une nécessité de redéploiement mais ça le redéploiement ça n'est pas un problème en soi mais surtout de mise en place d'une nouvelle gouvernance un peu systémique avec des négociations et où se fera la solidarité et en cela je réponds un peu tout à l'heure à l'interpellation de notre ami qui pensait que je serais choqué par ses propos je n'ai pas été choqué du tout je pense qu'il va dans la bonne direction mais je voudrais poser pour terminer une question à Jean-Pierre Raffarin je partage son avis que les intercos à 20 000 habitants c'est totalement stupide et inadapté simplement si on reprend notre vision à moyen et long terme on voit très bien que la solution vis-à-vis de nos communes qu'on aime c'est certain soit on laisse les choses en état et en fait on les videra nécessairement de leur substance en intégrant fiscalement les intercommunalités etc soit on peut arriver à les conserver mais par le biais des communes nouvelles je pense de manière volontaire et qui pourraient leur donner une masse critique et peut-être réduire par 4, 5 je ne sais combien nos intercos et je pense très sincèrement que si on aime vraiment nos communes il faut qu'on aille sur cette deuxième position si on veut qu'elle soit et je voudrais avoir son avis sur la question merci chers collègues je signale à Jean-Pierre Raffarin qui ne le sait peut-être pas encore que notre collègue Charles Guenet a été désigné comme rapporteur pour avis de la commission des finances donc il va continuer à s'impliquer particulièrement sur notre affaire de réforme territoriale je suis surpris de cette désignation bien mes chers collègues monsieur le président au fond en répondant à tout le monde et je prends une de tes dernières phrases Charles par rapport à ce texte on est assez loin je ne crois pas parce que je crois qu'il n'y a que il n'y a que deux grandes visions le quinquennat précédent avait choisi une vision ce quinquennat là j'en choisi une autre mais en fait où on rapproche département et région et le conseiller territorial était l'enzyme unificateur probablement que l'erreur a été de ne pas crédibiliser le rapprochement département et région suffisamment mais pour ceux qui étaient favorables au texte ce conseiller territorial c'était un unificateur c'était le rapprochement département et région et là on pouvait essayer de faire des économies et si on ne choisit pas cette voie là à ce moment là on sépare département et région pour qu'il n'y ait pas de doublon et on fait de la programmation et de la proximité je crois qu'il n'y a pas 36 schémas ce qui veut dire d'une certaine manière que monsieur Dantec sans le savoir je lui dis ça amicalement il est pour le conseiller territorial parce qu'au fond cette logique défend qu'est la logique régionaliste la logique régionaliste elle n'a de l'avenir aujourd'hui en France que si on garde les régions actuelles à peu près et que à ce moment là on rapproche département et région en allant jusqu'à la fusion il y a un schéma qui est la fusion département et région à terme il y a l'autre schéma qui est de séparer la région pour lui donner une autre fonction et de garder le département quitte à en effet à l'agrandir de ce point de vue là l'analyse que nous avons elle est un peu compatible il faut changer les choses ce qui n'est pas cohérent dans le projet du gouvernement c'est de nous dire grande région et suppression du département c'est ça qui est l'erreur c'est grande région et département donc mais si on accepte ce schéma là on a on a une cohérence quitte à ce que ce soit un nouveau département s'il doit être plus grand je dirais à Rémi point trop il dit quel est le bon seuil je pense que le seul seuil je ne suis pas sûr qu'il faille un seuil parce que je ne suis pas sûr qu'il faille des normes toujours quantitatives c'est une question un peu de principe mais s'il y a un seuil à donner moi je pense que c'est le conseil général qui doit le donner c'est au territoire de le définir les territoires sont très différents les uns et les autres et on peut après si on veut vraiment qu'il y ait un seuil pour éviter des choses qui seraient absurdes mais je vois chez moi quand je dis chez moi c'est chez Alain on a vu deux communautés de communes une de 5 000 qui fusionne avec une de 8 000 je peux vous dire que c'était un travail énorme ils sont à 13 000 ils ont fait ça au 1er janvier on ne va pas les faire passer à 20 000 en allant chercher des communes à 30 km c'est absurde donc de ce point de vue là la décentralisation voudrait que si on a besoin d'une norme et bien cette norme c'est au conseil général de la donner et puis c'est lui qui dit dans notre département il vaudrait mieux être au-delà de 5 000 au-delà de 10 000 mais ce n'est pas forcément à l'état de se dire nationalement c'est 20 000 le national comme ça il est trop arbitraire petite parenthèse on a quelque chose entre nous mais si ça peut être hors procès verbal parce que je ne veux pas participer à des polémiques mais il y a quelque chose que je trouve scandaleux quand même c'est le fonctionnement de la CDCI franchement là je pose la question même des pratiques démocratiques quelle est la nature démocratique d'une commission qui est nommée on critique souvent le régime chinois et on a le raison mais la CDCI elle est comme l'assemblée permanente chinoise c'est à dire qu'elle est nommée par le pouvoir et ensuite elle va donner l'avis pour le pouvoir cette CDCI en grande partie désignée par des élus par des gens mais avec une majorité qualifiée des deux tiers pour que le préfet puisse être déstabilisé franchement moi je me souviens que la cour suprême de Canada avait remis en cause un accord de l'assemblée d'Ottawa qui disait que le référendum québécois ne pouvait être valable que s'il était à 65% etc et que ça avait été jugé non démocratique franchement aujourd'hui le préfet propose il lui faut les deux tiers contre lui pour franchement dans une république décentralisée je trouve que là avec la proportion de gens qui sont nommés dans cette commission je trouve qu'il y a quelque chose qui est pathologique et tous nos grands démocrates devraient quand même se méfier de ce genre de structure auxquelles on confie des responsabilités je sais que droite et gauche sont coupables dans cette affaire mais je pense que c'est dangereux surtout quand il s'agit de définir des cartes et on voit bien qu'à ce moment là il suffit de faire de l'alliance avec quelqu'un qui n'est pas concerné pour régler le problème de quelqu'un qui est concerné et c'est assez facile de faire des majorités comme ça on sait tous faire ça on va prendre quelqu'un du nord qui n'a pas du tout mais lui qui a un petit besoin tout ça on lui accorde son petit besoin et lui il va voter pour que le sud soit organisé comme ça et au total on se trouve avec quelque chose qui n'est pas démocratique mais petite parenthèse petite parenthèse mais je voulais quand même dire ça comment est-ce qu'on fait des économies avec les grandes régions et tout ça de mon point de vue on fait pas les économies sur les structures on les fera sur les politiques c'est à dire en évitant un certain nombre de doublons mais ce qui veut dire aussi qu'il y a moins de subventions parce que quand on dit qu'il n'y aura qu'un seul acteur de tourisme je suis pour mais actuellement il faut bien se dire que quand quelquefois la région refuse on va au département et quelquefois on ajoute au département la subvention de la région le jour où il n'y aura plus qu'un guichet il y aura moins de subventions il faut quand même se dire la vérité mais je pense que c'est en évitant les politiques concurrentes que l'on pourra avancer sur ce cas quand tu dis la présidente comme comme au suffrage je suis d'accord Rémi là je trouve que le gouvernement a été assez incohérent quand il nous parle des intercos comme avenir du département et qu'il nous fait des cantons qui ne sont rien à voir avec l'interco franchement les gens qui ont piloté ça ils ne connaissent rien au territoire parce que s'il y avait eu un peu de conscience un peu de vision un peu de... là je le dis parce que franchement c'est révoltant autant de bêtises on nous dit il faut faire un interco ils n'avaient qu'à faire les cantons avec les intercos parce que le problème nous on ne serait pas contre à ce que l'interco soit un canton mais à ce moment là élu avec la méthode de l'université pas désigné mais tant qu'à découper si on voulait les intercos qu'on découpe avec les intercos or on a fait quelque chose de complètement différent ce qui est quand même assez idiot comme démarche me permet de dire cette chose qui est un peu dure mais que je pense profondément Gérard sur le conseiller territorial je pense que c'est un schéma c'est un des deux schémas de réforme on est parti sur l'autre mais si on va sur le conseiller territorial moi je pense qu'on n'est pas allé assez loin sur le conseiller territorial parce que on a été un peu ambigu mais je sais bien que pour avoir présenté un texte sur la décentralisation au Sénat que c'est très difficile mais le conseiller territorial en a donné deux satisfactions on dit à la région c'est vous qui gagnerez parce que vous aurez les convaincances et au département c'est vous qui avez gagné parce que vous avez le scrutin et dans la décentralisation c'est celui qui a le scrutin c'est le scrutin qui fait la politique et donc on disait aux départementalistes c'est fait pour vous et aux régionalistes c'est fait pour vous tout le monde était content mais on n'a pas dit qu'on allait à la fusion où tout le monde était mécontent mais au total on n'est pas allé au projet et le projet c'est d'aller au rapprochement des deux et de faire l'étape supplémentaire c'est ce qui semble avoir été je crois la faiblesse du système quant à ce que dit monsieur Alain Fouché je suis d'accord de A à Z avec lui mais on a fait 281 communes il parle le Raffarin couramment et moi je parle le Fouché couramment donc j'en rajoute pas plus mais nous sommes d'accord et nous n'avons pas besoin de gaffiaux entre nous donc à monsieur Dantec régionaliste je dis que sur l'action de l'Etat moi je suis pour que je suis très républicain je suis très attaché à l'Etat je trouve que souvent aujourd'hui on affaiblit l'Etat souvent aujourd'hui on construit des dispositifs qui affaiblissent la force de l'Etat et je pense que l'Etat ne sera fort que s'il se ressentent sur un certain nombre de missions et je trouve que l'Etat est localement trop ambitieux dans ses visions locales et donc il y a beaucoup de choses qui devraient être confiées au département et que l'Etat devrait se retirer d'un certain nombre de choses parce que quand il n'a plus les vrais pouvoirs à la fois on assiste à une popularisation d'Etat ce qui pour l'autorité de l'Etat est faible et en plus de ça la seule façon que l'Etat a d'exister c'est d'empêcher on a Alain Fouché cité l'exemple d'un center park on fait quand même mille emplois sur un center park franchement quand vous voyez le temps qu'il faut pour régler tous les problèmes et les difficultés qu'on a et que quelquefois il vaut mieux être un gros crapaud bien né qu'un mauvais chrétien mal né parce qu'on passera plus de temps à régler vos problèmes les uns que les problèmes des autres on est quand même dans des situations ubuesques là il s'agit sur un center park de prendre un projet qui a été fait en Moselle et de le faire venir dans la Vienne il ne s'agit pas de refaire un futuroscope ou de créer quelque chose complètement neuf on prend quelque chose avec ça il faut quand même 4-5 ans pour bâtir le truc et donc c'est quand même des choses qui sont et de ce point de vue là moins l'Etat a de pouvoir plus il contrôle pour faire croire qu'il y a du pouvoir Monsieur le Premier ministre entre les deux il y avait eu Grenelle oui 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 ça c'est oui oui mais c'est et puis et puis et ça continuera toujours mais c'est pour ça que je pense qu'il faut que la réponse la réponse je pense mais je parle devant des grands juristes et je dis au président bah j'ai un rêve moi juridique mais je sais qu'il n'est pas possible mais il faudrait peut-être trouver ça je crois que il faudrait donner un pouvoir d'interprétation et moi je serais pour que il y ait par rapport à certaines normes ou par rapport à certaines règles un pouvoir d'interprétation donné au préfet qui voire peut-être préfet et maire sur certains sujets qui pourrait prendre un arrêté d'exception qui sur une décision que le bon sens impose pourrait être une dérogation à la règle générale il faut que ça soit fait avec l'état et donc avec le préfet il faut que ça soit fait mais je pense que si on remet pas de l'humain dans le dispositif on voit tellement de règlements qui s'ajoutent et c'est et j'en reviens c'est les systèmes qui gouvernent c'est plus les hommes et donc si on veut que les hommes gouvernent il faut donner un petit pouvoir d'interprétation pour donner de la place au bon sens je ne sais pas si un arrêt de cette nature pour réfléchir mais quand tu vois que le représentant de l'état on a des choses qui sont qui sont souvent absurdes vous avez une commune qui change qui change de municipalité le plus est passé avec la dernière municipalité l'entreprise qui a 150 emplois c'est une entreprise c'est une commune de la Vienne 150 emplois elle va en faire 50 de plus elle a besoin de 2 hectares elle ne peut pas avoir les 2 hectares et donc elle quitte la commune personne là n'a le pouvoir de dire on va donner une dérogation sur un système comme ça avec un peu de bon sens quand tout le monde est d'accord donc je pense qu'il y a un moment où il faudrait dans des cas extrêmes mais très souvent on voit ces cas là où c'est absurde d'appliquer un règlement et là il faudrait quand même qu'on mette du bon sens quelque part on recrédibiliserait un peu un humanisme territorial par rapport à toute cette logique systémique donc sur l'action de l'État je trouve qu'il faut l'alléger beaucoup pour qu'il puisse être recentré mais je pense qu'il faut une très forte responsabilité de l'État et que l'État soit très stratège évidemment dans le régalien mais qu'on n'assiste pas sur ce qu'on voit déjà disons depuis la crise depuis 2008 qu'est-ce qu'on voit partout dans le monde partout dans le monde il y a eu des plans de relance partout dans le monde il y a eu une recentralisation face à la crise on a tourmis les pouvoirs dans les cabines centrales des chefs d'État ou des gouvernements et donc tous les plans de relance quand on fait un plan de relance il n'y a pas plus centralisateur qu'un plan de relance nous on est même allé plus loin on a fait un plan d'investissement d'avenir qui est très bien on a fait un grand emprunt et on l'a fait aussi au niveau national même si ça a été après appliqué même si on a mis Alain Juppé et Michel Rocard dans le système mais on aurait pu aussi faire ce qu'on faisait on avait pu faire dans le passé de faire des contrats territoriaux et demander aux territoires de participer un peu davantage c'est l'État qu'a tout pris la crise recentralise aujourd'hui il faut bien être conscient ce qui me paraît être une grave erreur parce qu'on trouvera plus les solutions au contraire par la proximité que par une centralisation qui a du mal à régler les questions Madame Gattel je pense que le Parlement de l'Intercours moi je n'ai pas je ne vois pas de problème majeur de ce point de vue là parce que à condition que l'Intercours soit un espace intermunicipal et un espace à ce moment là cantonal c'est à dire un dessin de canton mais avec son élu spécifique sur le territoire donc ça c'est une question de comment on dessine les cantons et comment ça moi je ne suis pas hostile à ça je pense que pour le citoyen ça aiderait un peu à ce qu'il comprenne les territoires donc je pense qu'il faut faire comprendre le territoire infradépartemental et que d'une manière ou d'une autre ça peut aller parce qu'on avait des cantons qui existaient historiquement on les remplace par des choses qui ne vont pas forcément exister au moins l'Intercours existait donc moi je n'ai pas de problème à dessiner les cantons par rapport à une carte qui serait celle de l'Intercours j'ai bien aimé le concept de mutabilité de Madame Douaneau je pense en effet qu'il faut aider que il faut aider nos structures à bouger mais il faut aussi aider le monde médiatico national à comprendre ce qui se fait sur le territoire parce que ce que vous faites sur le territoire n'intéresse jamais personne vous savez j'étais président des présidents de région je connais ces sujets là tout ça mais vous faites une conférence de presse vous signez des contrats de plan autant la presse locale s'intéresse à ce que vous faites la presse nationale on vous envoie commune rurale de France on vous envoie toute la presse artisanale du monde on vous envoie tout ça mais vous n'intéressez jamais les trucs vous intéressez le jour où vous claquez la porte d'une réunion en matin vous intéressez tout ça mais sur les territoires on a un vrai sujet nos élites ne s'intéressent pas à ça et donc ça c'est un sujet d'ailleurs qui est posé aussi au Sénat par ailleurs et donc sur ce sujet il faut savoir qu'on n'est pas un sujet qui apparaît comme un sujet de préoccupation importante à Charles Guenet je dirais donc je suis d'accord avec ta dernière question pardon je vois un mot je n'ai pas une nouvelle oui moi je suis je suis pas contre mais si tu veux ce que je crois c'est que moi je suis très hostile à tout ce qui est systématique que qu'on laisse le territoire décider si mais il faut se dire dire une vérité la plus petite commune de la Vienne elle a 64 habitants il y a 9 personnes au conseil municipal tu supprimes le conseil municipal qu'est-ce que tu fais comme économie puisqu'elle a déjà tout mutualisé qu'est-ce qu'on fait comme économie en mutualisant ça au moins là il y a 9 personnes qui le matin quand elle se lève elle regarde si les volets sont ouverts de la vieille dame elle regarde si les maïs sont pas trop haut dans le carrefour si tout ça bon ils font ça tu les supprimes qu'est-ce que vaut mieux faire en sorte que l'état soit capable de choisir qu'un seul tracé pour passer à Poitiers et d'économiser un milliard plutôt que d'aller se dire que ces 9 personnes là qui bénévolement sont au service de la société avoir cet objectif de les supprimer c'est pas un objectif d'ampleur aujourd'hui dans la crise alors que notre tissu social est si déchiré donc moi je suis pour qu'il y ait des communes nouvelles que là quand on peut rassembler mais pas avec l'objectif de supprimer de la proximité avec l'objectif de rationaliser en fait ce qui est volontaire et ce qui existe déjà parce que c'est quelquefois déjà très avancé et très intégré Monsieur le Président deux réflexions pour terminer la première un sujet qu'on a évoqué dans le rapport avec Yves Cratinger mais qu'il faut je crois essayer de reprendre c'est la place du parlementaire dans la décentralisation qui n'a jamais été traité ça je pense qu'il faut réfléchir à ça nous votons le budget de l'Etat le préfet le dépense et ne nous associe pas toujours à tout ce qu'il peut faire ça je ne comprends pas que par exemple toutes les les aides aux communes qui sont distribuées qu'il n'y ait pas à un moment une consultation des parlementaires qu'un certain nombre de choses se fassent le parlementaire ne peut pas être en dehors du jeu de la décentralisation surtout quand il va avoir son mandat unique je pense que dans cette perspective là du mandat unique il faut bien voir si vous avez une décentralisation vivante active d'un côté où le territoire fait ses événements et de l'autre côté vous avez un parlement qui parle de choses qui vont être assez discréditées assez souvent on aura un écart assez préoccupant et donc je termine en disant que l'enjeu de tout votre travail j'en mesure l'ampleur et je vous souhaite vos courage et je vous aiderai le mieux que je pourrais mais je pense que c'est vraiment un souci majeur pour notre pays actuellement je pense que nous sommes face à une crise très grave c'est pas normal qu'à Paris et que dans toutes les instances nationales on n'ait pas conscience de l'ampleur de la crise que nous traversons quand nous circulons aujourd'hui quand nous voyons l'état des PME l'état des artisans l'état des agriculteurs ce que l'on a entendu dire des agriculteurs on voit ça maintenant depuis 6 mois on sait qu'il y a une crise du lait qui s'annonce tout ça tout ça les territoires le savent tout ça les territoires savent ça et tout ceci reste quand même quelque part un peu ignoré et je trouve dangereux que plus il y a de la douleur territoriale plus on a l'impression que c'est pas entendu ce qui pose notre question de notre rôle d'ailleurs mais au-delà de cela ce qui pose la question de se dire que dans la crise tout se passe comme s'il fallait centraliser les décisions alors que celui ou les équipes ou tout ça qui vont prendre les décisions nous donnent le sentiment qu'ils sont pas proches des difficultés qu'ils ont pas forcément compris et forcément entendus quand je vois je peux dire qu'on est devant une crise des PME très grave qui nous parle d'un plan PME aujourd'hui on est devant une crise grave des PME parce qu'aujourd'hui elles sont en train de bouffer tous leurs fonds propres bon qu'est-ce tout ça on le voit sur le terrain et tout se passe comme si au fond ça n'existe pas alors le président du conseil général reçoit la délégation on discute de tout ça on voit tout ça et puis après tout le monde prend son costume remonte à Paris et à Paris ça existe à peine et on va nous parler de la proportionnelle et d'un certain nombre de sujets de société qui sont tous très importants mais qui sont loin des problèmes de la France d'aujourd'hui Voilà pour l'audition de Jean-Pierre Raffarin et on va bien entendu reparler de la réforme territoriale et de la décentralisation dans 24h Sénat Le journal c'est tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada